Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En 72, j'étais trop petite, j'étais dans mes études supérieures, mais en 92, j'étais heureux de dire combien de temps on a perdu. On avait extraordinairement peur, parce qu'on est arrivé à Paris avec un texte épouvantable. Aujourd'hui, il y a un format un peu exceptionnel pour cet épisode du Climat en question, puisqu'on vous propose l'intégralité de l'entretien réalisé avec une invitée exceptionnelle, Laurence Tubiana, dont vous avez entendu la voix à l'instant. Elle avait été notre invitée pour l'épisode sur le bilan de la COP26. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on prend le temps de prolonger cet entretien, en se tournant vers le passé et en revenant sur plus de deux décennies de COP que Laurence Tubiana a suivi de très près, en particulier les coulisses de la COP21, avant de se tourner vers le futur. Bonne écoute ! Laurence Tubiana, bonjour ! Bienvenue dans le Climat en question ! Bonjour ! Difficile de présenter ton CV en quelques mots, mais je vais simplement rappeler que tu diriges actuellement la Fondation européenne pour le climat, tu es aussi présidente du Conseil d'administration de l'Agence française de développement, membre du Haut Conseil pour le climat, professeur associé à Sciences Po, et bien d'autres choses encore. Je me permets de te tutoyer, puisque j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur à Sciences Po. Et d'ailleurs, je suis particulièrement émue de te recevoir aujourd'hui, parce que moi, je te dois en grande partie le fait d'avoir choisi de consacrer ma carrière aux questions climatiques. Parce que je me rappelle, c'est vraiment une petite anecdote, mais pour moi, elle dit beaucoup. Quand j'étais en deuxième année à Sciences Po et à l'Université Paris 6, où j'étudiais des sciences, j'avais plein de cours vraiment très intéressants d'économie, de biologie, de physique, d'histoire, de sciences sociales, etc. Mais toi, tu donnais un cours qui s'appelait, je crois, Grands Enjeux Globaux, où tu nous parlais des enjeux climatiques, tu nous parlais des risques de pandémie planétaire, des questions de migration, enfin, de tout un tas de sujets autour des limites planétaires. Et je me souviens, à cette époque-là, que quand tu nous parlais de ces sujets, tu étais très émue. Et je me suis dit, tiens, mais si j'ai une professeure qui a des sujets tellement intéressants à raconter, qu'elle est personnellement émue par les sujets dont elle parle, c'est que ça doit être vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup marquée et ça a guidé les choix que j'ai faits ensuite pour continuer à étudier ces questions. Donc, merci beaucoup. Je sais que tu as formé beaucoup d'autres étudiants depuis des années. Mais rentrons dans le vif du sujet. Toi qui as fait beaucoup de COP, est-ce que tu peux déjà nous mettre un peu dans l'ambiance ? À quoi ça ressemble une COP ? Qu'est-ce qui se passe pendant deux semaines ? Une COP, c'est le seul moment qu'on a, la conférence des partis, chaque année, où tout le monde se retrouve. Il y a différents mondes qui se retrouvent et qui se côtoient. Il y a les négociateurs, donc les représentants des États. Il y a évidemment les organisations non-gouvernementales, les organisations des scientifiques qui ont toujours été très importantes dans les conférences des partis. Les entreprises, maintenant, de plus en plus, et sans doute la conférence de Glasgow a été un rassemblement particulièrement important pour tout ce qui est le business. Les autorités locales et aussi, finalement, de plus en plus, le milieu politique. Non seulement parce qu'il y a maintenant, régulièrement, pas toujours, des chefs d'État qui participent, en tout cas au début de la conférence des partis, mais aussi des représentants des parlements. Et donc, on a tout le monde ensemble dans le même espace, dans la même ville, à un même moment, et sur le même sujet, le changement climatique. Et parfois, on peut se demander est-ce que, au fond, qu'est-ce que ça fait, ces conférences des partis, ça peut ressembler à des grandes messes, mais en réalité, c'est le moment où chacun, au fond, dit ce qu'il fait ou va faire et que c'est le moment aussi où s'exerce la mobilisation et la pression des uns sur les autres pour une action qui, évidemment, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, on imagine les COP d'aujourd'hui comme ces carrefours d'acteurs où il se passe beaucoup de choses en un temps et un lieu unique, comme tu nous le disais. Est-ce qu'à Glasgow, c'est ça qui s'est passé ? L'ensemble de cette émulation entre acteurs a permis quand même un petit peu de rehausser l'ambition, ce qui n'était pas du tout gagné au départ ? Alors, c'est vrai que ça a été une conférence des partis un peu particulière parce que l'accès a été difficile pour beaucoup de pays en développement à cause des problèmes de visa et de coûts d'accès à Glasgow qui étaient très, très chers. Une COP aussi où il y avait peu d'ONG. D'abord, leur espace même à l'intérieur du bâtiment de la zone officielle était très limité, en tout cas au début. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de délégations. Il y a eu beaucoup de monde. On dit qu'il y avait 40 000 inscrits. Je ne sais pas combien de personnes ont pu venir véritablement. Mais beaucoup, beaucoup d'entreprises, d'acteurs financiers, c'était ça la caractéristique de Glasgow à tel point qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse disant que c'est un peu un Davos pour le climat. Et donc, de ce point de vue, il y avait un peu un décalage où d'habitude on sent les ONG, les manifestations, la pression, les interpellations de la société civile vis-à-vis des gouvernements mais vis-à-vis aussi maintenant des autres acteurs et qui étaient très silencieuses parce qu'en fait ils n'avaient pas d'espace et notamment tout au début pas d'accès aux médias. Donc à la fin, ça s'est évidemment heureusement corrigé. Donc c'était ça, l'ambiance était différente. Donc ça c'était pour l'ambiance. Maintenant, venons-en au fond des sujets. En commençant peut-être avec un des points positifs de Glasgow, on vient d'en parler avec Sylvestre Régil. Le GIEC avait publié le rapport de son groupe 1 à l'été. Et moi j'ai eu l'impression qu'à Glasgow, le message des scientifiques, notamment par exemple sur l'importance de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi pour éviter certaines des conséquences dont on vient de parler, a été entendu. On est vraiment très loin de débat sur la réalité du réchauffement climatique, etc. Là, les données scientifiques sont vraiment au centre du discours. Est-ce que c'est aussi ton impression ? C'est mon impression. Ça n'a jamais, il faut quand même être honnête, dès 1972 et dès le début, la décision de créer une convention sur le climat, ça s'est fait sur la base des rapports du GIEC. Donc il n'y a pas eu, et à chaque fois, il y a un rapport du GIEC à la COP, toujours, depuis toujours. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt le langage de reconnaissance, notamment des estimations les plus pessimistes et des rapports les plus récents. C'est très intéressant que ce n'est pas seulement la conférence n'a pas, les partis n'ont pas juste reconnu l'importance, mais ils ont bien accueilli, c'est le terme qui a été choisi, donc reconnu l'importance de ce rapport de l'été et particulièrement aussi du rapport sur les conséquences du changement climatique si on dépasse l'objectif du 1,5 degré comme réchauffement moyen par rapport à la période pré-industrielle. Et ça, c'était, tu as raison, plus nette que d'habitude. Encore une fois, le GIEC est toujours là par définition au COP. Les rapports du GIEC rythment l'avancée d'ailleurs des négociations, mais là, il y a eu une gravité, si on peut dire, de la reconnaissance de l'impact. Et c'est intéressant de voir que cette meilleure compréhension des impacts a permis de réinsister sur l'importance de limiter le réchauffement à 1,5 degré, même si, comme on en discutait tout à l'heure avec Sylvestre Gilles, en fait, quand on regarde la réalité des trajectoires d'émission, on en est en fait très loin. Et d'ailleurs, un autre sujet sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est cette fameuse négociation de dernière minute où le texte final, au lieu de mentionner une sortie du charbon, a mentionné une réduction suite apparemment à une demande expresse de l'Inde et peut-être de la Chine. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Je comprends aussi que c'était en fait même la première fois qu'on mentionnait le charbon dans un texte de COP. Alors j'ai envie de te demander comment c'est même possible qu'on n'ait pas mentionné le charbon précédemment ? Et puis, qu'est-ce que cet épisode nous dit finalement de la réalité des changements à mettre en œuvre ? Est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine de sortir du charbon ? Alors tout d'abord, les énergies fossiles dans ces accords internationaux. Je me souviens évidemment dans les dernières, la ligne droite, la dernière ligne droite pour l'accord de Paris, on avait essayé de trouver la bonne formulation pour l'objectif global de réduction des émissions. Et on avait essayé plusieurs formules et on a évidemment testé ces formules et l'une était évidemment d'aller vers 100% d'énergie propre à une certaine échéance. Donc ce qui était évidemment l'idée de bannir les énergies fossiles. On avait essayé les réductions ou l'élimination des énergies fossiles aussi à une échéance. Et ça, c'était extraordinairement difficile. Il a fallu finalement avoir une autre formulation en termes de budget carbone global. C'est le fameux net zéro émission aux alentours de la moitié du ciel. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives depuis longtemps d'essayer de mettre les fossiles en évidence. Et là, il faut quand même reconnaître que cette histoire du charbon, elle est dans ce qu'on appelle la cover decision. donc c'est un engagement qui a une nature un peu différente des décisions de la COP qui viennent après. Alors on peut trouver ça contradictoire avec la reconnaissance de l'un degré 5, mais c'était d'une certaine manière l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le texte de Glasgow ? C'est l'acceptation, la reconnaissance que tous les pays avaient les contributions nationalement déterminées. Puisque à Paris, on avait ce qu'on appelait des contributions intentionnelles qui ont été présentées avant le mois de décembre 2015. Et parce qu'elles étaient évidemment trop faibles, dans l'accord de Paris, il a été mention que les définitives, les contributions définitives et évidemment meilleures, devaient être présentées en 2020. A cause du Covid, tout ça a pris du retard. Mais même en essayant de rattraper ce retard, il se trouve que toutes les contributions présentées pour correspondre ou répondre à cette obligation de l'accord de Paris n'ont pas été remplies. Alors il y a des pays qui n'ont rien fait du tout. Il y a des pays qui ont fait, qui ont présenté des meilleures contributions, un certain nombre d'entre eux. Et puis il y a des pays qui en ont présenté qui étaient pires que celles qu'ils ont présentées en 2015. Donc évidemment, un tableau complètement incomplet, incohérent, d'où l'acceptation de revenir sur tout ça en 2022, avec des contributions définitives, comme celles qu'on aurait dû présenter déjà en 2020 ou 2021, et meilleures. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la référence à 1,5 degrés, parce que ça fait une pression quand même sur la nature de ce qu'on propose pour 2030. Et je pense qu'il y a eu un trade-off de fait. On ne pouvait pas demander à des pays émergents très réticents quand même sur ce 1,5 degrés, parce que bien sûr, ça se traduit inévitablement dans une pression plus grande sur leurs émissions qui sont quand même aujourd'hui, même si en termes de stock d'émissions produites, ils sont en retard, évidemment, par rapport aux pays développés, mais en termes de flux, c'est aujourd'hui là que ça se passe. Donc, il est très important qu'ils réduisent leurs émissions de façon cohérente avec cet objectif de 1,5 degrés. Donc, il me semble que ça a été un peu l'objectif du compromis. On ne pouvait pas avoir et 2022, on revient avec quelque chose de mieux, et on reconnaît qu'1,5 degrés, c'est vraiment l'objectif vers lequel on doit tendre. Tout ça, évidemment, on ne pouvait pas ajouter la question de la suppression du charbon comme un point additionnel. Il faut comprendre, les délégations, elles viennent avec des mandats dans un contexte géopolitique qui est aujourd'hui vraiment très difficile. On l'a vu, d'ailleurs, la déclaration entre les États-Unis et la Chine intervenue dans la deuxième semaine de la conférence des partis à Glasgow, elle a fixé un peu qu'est-ce qu'était le plancher de compromis. Et ce compromis, c'était, on ne dit pas qu'on va supprimer le charbon. D'ailleurs, les États-Unis ne l'ont pas dit tel quel, mais on va réduire le charbon. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une contradiction dans la science par rapport au diagnostic scientifique. On sait qu'on doit supprimer le charbon comme on doit supprimer, d'ailleurs, le pétrole et le gaz un peu plus tard. Mais c'est un compromis diplomatique et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour la question que tu soulèves, est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine ? Aujourd'hui, immédiatement, oui, c'est clair que c'est impossible. D'avoir un scénario de réduction, de cap de la consommation de charbon, c'est le plan chinois assez clairement. Même si aujourd'hui, face à ces problèmes de coupure de l'électricité, des problèmes de relance de l'économie, on voit que la Chine relance très clairement le pipeline de projets de centrales électriques à charbon. Pour l'Inde, c'est différent. C'est aujourd'hui effectivement très difficile. Et du coup, il y a une espèce de valse diplomatique autour de qu'est-ce que ça veut dire de réduire le charbon. Le ministre indien a dit c'est de le réduire en proportion parce que les autres énergies vont augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes absolus, on va réduire la consommation de charbon. Donc, on en est là. C'est déjà une première phase importante d'avoir reconnu collectivement dans ce cadre-là multilatéral qu'il fallait vraiment aller vers la réduction du charbon et ça va pousser progressivement vers l'élimination dans les stratégies énergétiques. Mais on n'en est pas encore là. Et c'est tout le problème de cette négociation climat, c'est qu'elle va bien plus lentement que ce qu'on devrait obtenir étant donné la dynamique du changement climatique lui-même. Merci beaucoup Laurence pour ce décryptage et je crois que ça montre bien les différentes dynamiques à l'œuvre et aussi le mécanisme que tu as essayé de mettre en place dans l'accord de Paris puisque comme tu le disais, on a demandé au pays de déterminer eux-mêmes leur contribution à l'effort collectif international pour le climat et donc avant Paris, on a eu des plans climat qui ont été présentés, on a demandé au pays de revenir avant Glasgow avec des meilleurs plans climat comme tu viens de le dire et là à Glasgow, on a dit au pays revenez encore après Glasgow avec un niveau d'ambition encore plus élevé. Alors finalement, cinq ans après, quelle est ton impression ? Est-ce que ce mécanisme qui est au cœur de l'accord de Paris fonctionne ? Écoute, je pense que d'un côté, j'étais contente parce que l'accord de Paris fonctionne, la pression par les pairs, le fait qu'on revienne avec des plans climat, qu'on accepte maintenant de les faire examiner par les autres, c'est ça qui va se passer à partir de 2022, que chaque cinq ans maintenant, on revient avec des plans meilleurs sauf cette urgence qui fait qu'on va commencer en 2022 déjà à avoir, il faut l'espérer, des meilleurs plans climat. Tout ça, cette dynamique de l'accord de Paris, elle marche. On essaye, il y a vraiment, ça marche aussi du point de vue de reconnaître l'importance de l'objectif global de limitation des températures. Et que ça veut dire, émission net zéro vers 2050, c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs, en l'absence parfois, souvent même, de contributions pour le court terme, pour les dix prochaines années, très clair, ça, ça manque. On a vu beaucoup de pays, il y a plus de 130 pays, je crois, qui ont déposé, se sont engagés à être à zéro émission nette en 2050. Et ça, c'est la traduction de l'article 2 qui est vraiment bien, ce qui prouve que, en tout cas, les pays ont commencé à comprendre ce qu'ils ont signé à Paris il y a maintenant six ans. Donc, ça, c'est positif, ça prouve que l'accord de Paris marche. On a ce mécanisme de réexamen régulier, mais en même temps, que te dire, pendant ce temps-là, les émissions globales, elles ont continué à augmenter. On a certainement perdu quatre ans avec la présidence Trump du point de vue de la diplomatie climatique. Ça a permis à beaucoup de pays de reculer ou de ne pas avancer du tout. Je pense à l'Australie, je pense au Brésil, je pense au Mexique ou même à l'Indonésie. On a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On va revenir plus longuement dans l'entretien sur comment est-ce que tu avais réfléchi, toi, à cette logique de l'accord de Paris dans laquelle les négociations et ces plans climat qui sont présentés par les États doivent être renforcés par des dynamiques politiques, des dynamiques de la société civile et vraiment une dynamique de l'ensemble des acteurs que les COP elles-mêmes ne peuvent pas évidemment tout régler. Mais je voudrais qu'on revienne avant à un point important qui a été discuté pendant ces COP qui est aussi très important pour aider des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud à engager leur transition avec moins ou plus de charbon. C'est la question de la finance climat. On en parle beaucoup. Il y avait cet objectif des 100 milliards de dollars par an qui n'a pas été atteint. À Glasgow, on a beaucoup discuté de plans pour pouvoir quand même y arriver. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ces plans sont crédibles ? Et comment faire pour mobiliser le financement climat à la hauteur des enjeux qui sont en fait bien au-delà des 100 milliards de dollars par an ? Alors d'une part, le résultat circonscrit à cette discussion dans le cadre de l'accord de Paris sur la finance climat, il n'est pas bon. On s'est engagé en 2009 à avoir un transfert de 100 milliards de dollars, certes avec du financement privé, mais aussi beaucoup de financement public vis-à-vis des pays développés vers les pays en développement. Et en 2021, on n'est même pas fichu d'arriver en gros à 80 milliards par an avec des années qui ont été même un petit peu moins bonnes que ça. Donc on sait avec les nouvelles annonces américaines qu'on devrait arriver en 2023 à ces 100 milliards de dollars. Et il y a donc eu un plan proposé qui a, je crois, pas complètement convaincu, il faut le dire, mais enfin, il y a au moins un plan pour reconnaître le déficit qui s'est accumulé et essayer de le combler. Bon, au-delà de ça, la présidente britannique avait mis l'accent beaucoup sur la mobilisation du financement privé qu'il faut reconnaître est très faible. Je crois que c'est... Quand on regarde toute la finance mondiale, c'est beaucoup moins de 2. C'est aux alentours de 2% au maximum qu'on peut compter dans la finance verte, y compris dans les pays développés. Donc tu vois, c'est vraiment faible. Et par ailleurs, tous les pays en développement disent qu'ils ont beaucoup de mal à avoir accès au marché des capitaux, donc à cette fameuse finance privée, que par ailleurs, ce qu'on a longtemps vanté, c'est-à-dire la capacité du financement public à attirer les investissements privés vers cette économie, en fait, elle est très faible. L'OCDE a montré qu'un dollar investi par, disons, les agences de développement, on a 25 centimes de ce qu'on appelle l'effet de levier sur l'argent privé. Donc, rien du tout. Alors que cet effet de levier, en théorie, devrait être 3, 4 fois, il y a même eu des estimations en disant que ça pourrait être 10 fois... Le mécanique de levier pourrait attirer 10 fois plus d'investissements privés si l'investissement public prenait en charge un certain nombre de risques. Donc, ça ne se passe pas. C'est clair que ça ne se passe pas. Et il est tout à fait évident que de ce point de vue, les pays en développement n'y ont pas cru une minute d'avoir accès au marché des capitales. Donc, on sort de là, mis à part le... D'abord, le fait qu'un certain nombre de pays développés ont accru leur contribution dans l'année 2021 ou ont promis de le faire bientôt. Mais mis à part ça, on n'a pas eu d'autres exemples de cercles vertueux où tous les donateurs se regroupent pour soutenir le plan d'un pays en particulier. On a les problèmes bien connus de divergence de vue entre les donateurs, de non-coordination. Tout ça fait que la confiance ne règne pas de ce point de vue. Alors, il y a un gros souci additionnel sur ces questions de financement privé. C'est que ça ne peut pas vraiment... Enfin, ces annonces de tous ces investisseurs, je pense aux assureurs, je pense gestionnaires de capitaux, fonds de pension par exemple. Je pense aussi à toutes les banques privées. Ils ont pris des engagements d'avoir des portefeuilles net zéro à 2050, mais ils n'ont pas du tout dit comment ils allaient faire. Et du coup, il y a un peu un soupçon de... Est-ce que ce n'est pas du greenwashing, tout ça ? Est-ce que ce n'est pas les 130 000 milliards de dollars annoncés le jour du Finance Day ? Aujourd'hui, ils ne vont pas du tout à la finance verte, comme je le disais tout à l'heure, et certainement pas dans les pays en développement pour la plupart. Donc, il y a vraiment un problème de croyance. Donc, plus généralement, je vois que ce système financier international, ça comprend les banques internationales de développement, les banques multilatérales, ça comprend les banques de développement internationales, comme les grandes agences de développement bilatérales. C'est même vrai pour les banques de développement quand elles existent dans les pays, y compris même le Fonds monétaire international. Tout le système financier dans sa logique, il n'est pas adapté au changement climatique, il n'est pas du tout adapté au changement climatique. On voit que le système ne fonctionne pas pour financer de la dette sur très long terme, pour financer cette transition qui est un problème majoritairement d'investissement, et qu'on voit que le système financier ne répond pas. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de cercle vicieux où on discute de sommes très petites qui de toute façon ne répondent pas à l'objectif et qui en même temps on n'arrive même pas à les rassembler. Donc, il y a une aberration me semble utile et je crois qu'il faut maintenant porter le débat là où ça doit être porté. Au plan du Fonds monétaire international, des banques multilatérales de développement, des questions de stabilité financière, des organismes qui gèrent la dette pour que tout ça se réponde à cet enjeu majeur. Alors, je ne suis pas forcément optimiste, on n'a pas aujourd'hui fait sur les vaccins, même si on a un peu géré quand même cette histoire de dette, mais il faut qu'on gère la dette des pays qui sont aujourd'hui coincés par les événements extrêmes et qui ne peuvent pas rembourser la dette parce que tous les ans, leur infrastructure est détruite ou abîmée par le changement climatique. Donc, on est là devant une contradiction majeure, je crois que c'est l'une des grandes contradictions qu'il faut lever dans les mois qui viennent. Alors, beaucoup d'enjeux sur ces questions de finance-climat, on y reviendra d'ailleurs dans de futurs épisodes du Climat en Question, mais je crois que tu as vraiment raison d'insister sur le fait que le réchauffement climatique doit être vu comme un risque macroéconomique majeur et qu'il faut le placer au cœur des réflexions sur la finance, pas simplement comme un sujet annexe ou qu'on traite via des fonds dédiés séparés du cœur des institutions. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet qui a été beaucoup discuté à Glasgow, qui est lié un peu à ces questions de financement, c'est celui des marchés carbone. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça marche ? Et puis, il y a eu quand même beaucoup de plaintes liées au greenwashing des crédits carbone. Comment est-ce que ce système peut fonctionner et est-ce qu'il peut fonctionner dans cet effort majeur que tu as décrit pour la transition vers un monde bas carbone ? Alors, on peut prendre pour l'expliquer un bon exemple. Quand on prend le billet d'avion aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes vous disent que c'est très bien votre vol qui émet beaucoup de carbone, il a été compensé. Comment il a été compensé ? Comment toutes ces émissions de carbone de ce vol ont été compensées ? Elles ont été compensées en achetant des réductions d'émissions qui vont se passer ailleurs. En particulier, l'idée qu'un pays va renoncer à déforester une partie de son territoire ou va replanter des arbres et que ça, ça va compenser les émissions de ce passager qui fait un Paris-New York. Bon, aujourd'hui, c'est ça, les marchés carbone. C'est des achats de crédits, donc, des émissions de carbone qu'un pays ou une entreprise va décider de ne pas faire et au lieu de le compter dans son bilan va, au fond, le proposer à quelqu'un d'autre qui va l'ajouter à son activité. Et les marchés carbone qu'on a discutés à la COP à Glasgow, c'était le problème et d'essayer de trouver des bonnes règles un peu claires parce qu'on voit bien ce que ça veut dire. Je prends peut-être un petit exemple qui est vraiment intéressant. En Europe, aujourd'hui, le marché carbone, le prix du carbone dans ce marché qui concerne les industriels essentiellement et les fournisseurs d'électricité, c'est 75 euros la tonne. Donc, quand on doit acheter un crédit carbone pour, évidemment, pouvoir émettre ce droit d'émission, ça coûte 75 euros. Sur le marché carbone aujourd'hui, un crédit carbone, c'est entre 5 et 6 euros ou 7 euros la tonne. Donc, on voit bien là qu'il y a quelque chose, il y a un problème qui, effectivement, que ces marchés carbone ne sont pas vraiment encadrés et peuvent donner lieu à vraiment un peu n'importe quoi du point de vue de leur comptabilité. Alors, c'est pour ça qu'à Glasgow, en tout cas, entre les pays et pour ce qui est du marché dit officiel, celui qui va être reconnu par la Convention au cadre de Nations Unies et l'accord de Paris, il y aura des règles centralisées. On ne pourra pas compter deux fois cette réduction d'émissions. Si le Brésil a vendu un crédit d'émissions lié à sa non-déforestation à une entreprise ou à un autre pays, il ne pourra pas le compter dans son bilan à lui. Il faudra que ce soit dans le bilan de l'autre. Donc, pas de double compte. On ne va, bon, je passe les détails, pas récupérer tous les crédits potentiels qui étaient là dans les tuyaux. Tout ça est assez bien. En revanche, malheureusement, on n'a pas réussi à encadrer dans le même système ce qu'on appelle les marchés volontaires, ceux qui existent aujourd'hui, et qui peuvent être entre entreprises ou liées à des entreprises. Et donc, il nous faut vraiment quelque chose qui montre que même ces marchés volontaires qui, au fond, peuvent permettre à des entreprises de ne pas travailler sérieusement à ce émission net zéro en 2050. Et 2050, c'est dans très peu de temps. Surtout quand on a un secteur sur lequel on n'a pas encore trop d'idées comment on va arriver à être à zéro émission. La plupart du temps, dans net zéro émission, il faut le reconnaître, les gens entendent net, mais ils ne regardent pas le zéro. Et ça veut dire que tout le monde doit réduire les émissions. On ne pourra pas compter sur d'autres parce qu'il n'y aura trop, il n'y aura pas de miracle. Et donc, c'est pour ça que ces marchés carbone sont importants, mais ils doivent être très encadrés, ils doivent être, au fond, réservés aux activités qui, pour l'instant, n'ont pas du tout de solution technologique ou de transformation. Merci pour cette explication. Je retiens vraiment cette idée importante de la régulation des marchés carbone et aussi d'utiliser les crédits carbone pour compenser les émissions, seulement pour ces émissions extrêmement difficiles à réduire et pas en se disant bon ben voilà, on continue tout comme avant et puis on va planter les forêts n'importe comment, n'importe où ailleurs dans le monde. Ça, ça ne marchera pas et on le sait très bien. Alors pour finir, il nous reste très peu de temps. Je voudrais t'interroger sur un autre sujet, cette fois-ci, sur les impacts de ces pays. On a entendu des discours très poignants à la COP de pays qui vont tout simplement disparaître sous les eaux à cause du réchauffement climatique et ça nous amène à la question de la perte et des dommages. Comment est-ce qu'on fait pour compenser ces pays ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Et qu'est-ce qui s'est discuté plus généralement sur les questions d'adaptation à la COP26 ? Alors, déjà, une première chose, c'est à Paris, c'était très difficile à faire reconnaître qu'on a mis en place un processus. Bon, on a énormément avancé mais à prise de conscience de ces pertes, vraiment, qui se traduisent très, très concrètement dans la destruction de territoires, de structures, des maisons. Et donc, de ce point de vue, il y a eu quand même une prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer à juste faire des processus. Mais il y a encore un énorme blocage pour créer un fonds spécifique et ça va être tout le travail des années qui viennent. Mais pour l'instant, il y a un très grand blocage, soit parce que les pays ont peur d'être accusés au fond, à un moment, d'être considérés individuellement comme responsable et devant payer pour tel ou tel pays du point de vue de ces dommages. Mais en même temps, il va bien falloir qu'on y arrive à cette assurance globale. Sinon, c'est une injustice extraordinaire. Sur l'adaptation, on a quand même obtenu que collectivement, on devait doubler le financement actuel de l'adaptation qui aujourd'hui représente de ces péniblement 80 milliards. c'est seulement 25% qui vont à l'adaptation. Donc encore beaucoup d'efforts nécessaires de ce côté-là aussi. Et pour conclure, Laurence, avec quelques semaines de recul, maintenant, quel est ton bilan, en quelques mots, de cette COP26 ? Et surtout, quelles sont les priorités alors qu'on commence déjà à regarder vers la COP27 qui aura lieu l'an prochain ? Peut-être déjà, il faut quand même reconnaître que la mobilisation des citoyens est quand même la meilleure nouvelle pour l'accord de Paris. et la mobilisation de la jeunesse qui demande au pays d'être sérieux sur l'accord de Paris auquel ils se sont engagés, y compris d'ailleurs les procès intentés par les citoyens. Tout ça fait partie d'un environnement qui est tout à fait considérable. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions internationales. Donc c'est quand même la pression des sociétés et de façon compréhensible parce que c'est d'énormes changements qu'il faut faire intervenir. Et si on n'a pas la mobilisation des citoyens, des sociétés derrière ce changement, ça ne pourra pas avoir lieu. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas intéressante sur la réduction du méthane ou la déforestation. Enfin, ce n'est pas la première mais il y en a une autre. Il y a eu tous ces engagements sur NetZero de beaucoup d'entreprises ou d'investisseurs. Et on voit maintenant que le grand problème, c'est qu'il y a des mécanismes de vérification, de pression entre les pays qui vont démarrer maintenant qu'on est d'accord sur les règles l'année prochaine. Mais il n'y a rien pour tous ces acteurs non-gouvernementaux sur ce qu'on appelle les non-partis qui ne sont pas les gouvernements de l'accord de Paris. Quand les entreprises annoncent quelque chose, personne ne les oblige à respecter leurs engagements. C'est la même chose pour les acteurs financiers. C'est même la même chose pour les villes ou les États dans les systèmes fédéraux. Et on voit ce manque qui d'une part a donné lieu à Glasgow cette impression de greenwashing, de fait qu'il y avait beaucoup d'annonces mais qu'en réalité il n'y avait rien qui allait se passer. Et donc on a besoin de mécanismes de reddition des comptes, de vérification, y compris de ces acteurs-là. Il n'y a pas de juge et c'est un grand trou dans le système de gouvernance du climat. On l'a vraiment très bien compris à Paris puisque j'ai souvent dit le système du climat c'est un régime complexe comme le disent certains chercheurs de relations internationales. C'est donc beaucoup d'acteurs avec des gouvernances différentes. Donc s'il y a des objectifs communs et l'accord de Paris finalement donne ces objectifs communs et c'est devenu la référence internationale. Bon mais du coup il y a des trous dans le système de gouvernance pour vérifier que chacun fait ce à quoi il s'est engagé. Et je crois que c'est le nouveau pas qu'on doit faire dans le système de gouvernance du climat. Un grand trou dans cette raquette représentant l'architecture de la gouvernance internationale sur le climat et alors qu'on a vu que c'était déjà assez sportif de vérifier que les états eux-mêmes remplissaient leurs engagements c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des autres acteurs on se demande un peu comment on va pouvoir suivre les promesses des uns et des autres et éviter que tout cela ne soit que du greenwashing. Alors la COP26 il y a quand même eu quelques annonces importantes est-ce que tu peux essayer de nous en parler rapidement et nous dire qu'est-ce qu'elles représentent vraiment potentiellement en tout cas en termes d'impact ? Il y a eu des annonces sur le méthane sur les forêts en particulier et aussi sur les transports qui contiennent des mesures supplémentaires qui permettraient en fait de combler l'écart en gros de 2,2 gigatonnes de CO2 c'est-à-dire si tout était fait si on avait tous les pays faisaient le net zéro à 2050 s'il y avait l'accord sur le méthane le charbon même si les très grands consommateurs de charbon n'ont pas signé les forêts et les transports on se rapprocherait davantage des 1,5 degrés on serait peut-être à 1,8 degrés bon mais c'est beaucoup de ci sur le méthane je trouve que le méthane est intéressant parce que je crois qu'on a maintenant une bien meilleure analyse des sources d'émissions en particulier des fuites de méthane dans le système pétrolier et gazier et donc on peut les on peut traiter c'est pas si cher que ça et c'est pas si difficile donc c'est bien maintenant on a des moyens d'observation et puis sur les forêts on voit qu'il y a un élément qui est intéressant qui est le fait qu'on peut introduire des éléments commerciaux de règles de règles commerciales en tout cas et on le voit c'est arrivé tout de suite au niveau européen où les chaînes de valeur doivent prouver quand même qu'elles ne contribuent pas à la déforestation et c'est ça qu'il y a dans la déclaration qui est intéressant puisqu'on lit le commerce et le climat et ça me paraît tout à fait positif de ce point de vue alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le bilan de la COP26 mais on va s'arrêter là parce que je voudrais qu'on ait le temps de revenir sur plus de deux décennies de COP que tu as suivies de très près en commençant peut-être par la COP21 tu as joué un rôle clé dans le succès de l'accord de Paris et je voudrais te demander d'abord peut-être d'un point de vue un peu théorique qu'est-ce que tu avais analysé compris des leçons des échecs précédents notamment de l'échec de Copenhague et des limites de l'accord de Kyoto qui t'ont permis d'imaginer un système complètement nouveau pour l'accord de Paris est-ce que quand tu as rejoint l'équipe de négociation française tu savais déjà ce qu'il fallait faire pour qu'un accord à Paris soit possible ? Oui quand je suis arrivée dans l'équipe française en mai 2014 j'avais un plan en tête parce que j'avais appris lu appris enseigné tout ce qu'on pouvait faire et pourquoi les choses ne marchaient pas et du coup on voyait bien qu'il y avait quelque chose de très fondamental qui avait d'ailleurs conduit à l'échec de Copenhague qui était la demande et le respect de la souveraineté de chaque pays dans son choix de modèle de développement et que même s'il y avait et donc il y avait ce point très fondamental qu'on a appelé bottom up qui était de laisser l'espace politique l'espace pour chaque pays pour décider de son avenir et de comment il allait le gérer et que ça c'était une ligne rouge fondamentale dans le système international c'est de ne pas briser de ne pas réduire cette capacité de décision autonome de chaque pays et on le retrouve évidemment dans un des piliers si on veut de l'accord de Paris l'un des quatre piliers qui sont ces contributions et dont on a appelé pour bien montrer l'importance de ce principe de souveraineté qui sont ces contributions déterminées au niveau national et le déterminer est tout à fait important et ça vient évidemment de l'observation des difficultés à s'accorder auparavant donc ça c'était la première chose le principe de souveraineté mais en même temps le besoin d'encadrer cette souveraineté par ce problème de reconnaissance du bien commun qui est le changement climatique et qui est la lutte contre ce changement climatique et on a vu ça avait été impossible de distribuer un budget carbone global de façon juste là-dessus que Kyoto évidemment n'a pas pu trouver un résultat c'est aussi sur ce même problème que l'accord de Copenhague n'a pu aussi exister on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un enjeu global et du coup en pensant à ce compromis cet équilibre entre le principe de souveraineté d'un côté et la préservation du bien commun de l'autre en essayant de trouver un équilibre entre les deux ça a été ça la conception je dirais architecturale de l'accord de Paris avec évidemment des objectifs globaux des mécanismes des processus le fait de revenir régulièrement devant les pairs de présenter régulièrement des plans climat de regarder aussi le fait que c'est un processus de long terme donc cet accord-là il est pour toujours il faut l'espérer et qu'il faut simplement aménager les stratégies qui mènent au respect de l'objectif global d'arriver à cette réduction des émissions nettes au milieu du siècle et d'ensuite aller à des émissions négatives c'est ce qui est évidemment dans le texte de Paris alors si on résume on a appris de l'expérience de Kyoto et de l'échec de Copenhague que hélas tenter de se partager le budget carbone mondial qui nous resterait à émettre de façon équitable ça ne marche pas alors l'idée de Laurence c'était de dire et bien puisque ça ne marche pas on va demander à chaque pays en respectant sa souveraineté de présenter son propre plan climat ce à quoi il s'engage à son niveau dans sa juridiction pour contribuer globalement à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et on va demander à tous les pays de revoir leur copie avec une ambition à la hausse tous les 5 ans donc ça c'est l'architecture et après au-delà de l'architecture il y a l'idée de je viendrai sur les deux autres piliers de l'accord de Paris là c'est les deux premiers donc le pilier régulation et le pilier souveraineté nationale et il y a quelque chose qui pour moi a été très important qui était de se dire il faut changer la perspective la perception des intérêts de chaque pays et comment est-ce qu'on fait ça et bien à l'instant T un pays dit non parce qu'il perçoit son intérêt son intérêt national de souveraineté et de mise en danger mais si on revient régulièrement sur le problème si la connaissance s'accroît notamment fournie par les scientifiques du climat si on comprend que les technologies évoluent si on comprend que le système financier évolue alors la perception des intérêts peut changer et de fait en se fondant sur la connaissance qui est un des grands courants de la théorie des relations internationales et bien on voit que la perception des intérêts d'abord elle n'est pas unique parce qu'il y a plein d'acteurs dans chaque état et ces acteurs ils travaillent aussi pas seulement au niveau national mais ils comprennent ce qui se passe dans l'enjeu international ils s'inquiètent des impacts du changement climatique on le voit aujourd'hui dans tous les pays il y a des activistes des ONG mais aussi des entreprises qui s'inquiètent du changement climatique et qui demandent des mesures et c'est cette interaction constante qui à mon sens pouvait permettre de changer cette perception des intérêts et en diplomatie on pense toujours qu'il y a des lignes rouges et qu'elles ne sont pas modifiables et en fait dans le temps et par la répétition de la discussion par l'apport de nouvelles connaissances ces lignes rouges changent et ça ça a été l'idée qu'il fallait changer la perception et que par ailleurs en changeant la perception ces mécanismes de mise en oeuvre de l'accord de Paris on n'a quasiment rien on n'a pas de sanctions si quelqu'un ne veut pas si un pays ne veut pas obéir ou même se soumettre on a peu de choses on n'a que la pression des pairs mais si la perception c'est que tout le monde va le faire alors il ne faut pas rester en arrière et on le voit dans beaucoup de domaines comme l'électrification du transport par exemple ou le financement international du charbon qui a été finalement en tout cas du financement public a été maintenant internationalement abandonné ou en tout cas va être abandonné donc c'était ça un peu la perspective théorique donc très fondée évidemment sur certaines conceptions des relations internationales davantage sur ce qu'on appelle les approches constructivistes plutôt que sur les approches réalistes et j'ai ajouté à ça cette notion de c'est une évidence le climat ça ne se discute pas seulement dans les gouvernements ou dans un accord international de la convention climat ça se discute partout parce que les décisions se prennent partout et donc c'est bien un régime complexe au sein de Robert Keohen c'est ça qu'il faut comprendre et du coup si on sait ça il faut qu'on regarde dans chaque gouvernance de chaque décideur comment est-ce que les objectifs climatiques peuvent être repris gardez bien ces deux idées en tête elles sont importantes et on y reviendra dans le prochain épisode du climat en question d'une les perceptions peuvent changer et plus rapidement qu'on ne le pense souvent en particulier si les autres autour de nous sont en train de changer et si des solutions et des technologies plus abordables deviennent disponibles de deux compte tenu des changements à mettre en oeuvre on aura besoin de tout changer et on aura besoin de tout le monde partout d'où mon idée d'ajouter deux piliers à ces deux premiers piliers qui ont été le pilier financier dont on vient de discuter et qui n'est vraiment pas du tout encore au point et le pilier des actions volontaires des acteurs non partis de l'accord de Paris mais qui veulent être alignés avec l'accord de Paris et pour lequel en 2015 je souhaitais et c'est en train de venir mais c'était pas mûr à l'époque que chaque autorité locale chaque ville chaque État chaque entreprise chaque acteur économique et aussi chaque acteur multilatéral fasse sa contribution comme les pays disent comment il allait faire sa stratégie décarbonation disent comment il allait tous les 5 ans revoir cette stratégie et présenter une meilleure stratégie et c'est en train de venir alors c'est en train de venir même si comme tu nous le disais il y a encore des trous dans la raquette et pour résumer le nombre de piliers ou de manches à cette raquette qui constitue l'accord de Paris tu nous as donc parlé du premier pilier qui est le pilier de la régulation c'est-à-dire les règles qui encadrent l'accord de Paris deuxième pilier les contributions nationales c'est-à-dire en tant que pays à quoi est-ce que vous vous engagez pilier numéro 3 les questions de finances qui est-ce qui paye comment on paye comment est-ce qu'on adapte le système de la finance internationale aux enjeux climatiques et pilier numéro 4 que font tous les autres à quoi s'engagent les collectivités territoriales à quoi s'engagent les entreprises et puis à quoi vous vous engagez vous pour limiter vos émissions de CO2 alors ça c'est le plan que tu avais dans ta tête quand tu es donc arrivée pour la préparation de la COP21 mais comment ça s'est passé dans la réalité pour traduire ce plan quand même assez compliqué dans des stratégies de négociation et à la fin dans l'accord de Paris c'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivée en mai 2014 il n'y avait pas vraiment de plan le gouvernement français n'avait pas de plan particulier bon donc ça c'était déjà une première chose parce que c'est plus facile d'arriver s'il n'y a pas un mécanisme déjà ou des négociations déjà entreprises qui auraient pu être difficiles à changer donc j'ai eu quand même la vertu de la page blanche et puis j'ai eu une très bonne relation de travail avec un ministre décidé qui avait très peur de cette à juste titre de cette épreuve de la COP21 qui était quand même annoncée comme un échec probable et qui a pris ça extraordinairement au sérieux et grâce à cette combinaison de la feuille blanche et d'une connexion avec le système politique français et en particulier le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes bon il y a eu un peu une magie de fait parce que du coup l'appareil diplomatique français en entier mais vraiment en entier a pu être mobilisé sur cette cause et c'est très important parce que bon une fois que j'avais le plan que donc Laurent Fabius le ministre des Affaires étrangères l'a compris on a lancé la mobilisation de tous les postes dans tous les pays du monde où la France est représentée il se trouve que on a disons une présence diplomatique très étendue et du coup chaque ambassadeur a dû tous les 15 jours rapportait ce qui se passait dans le pays montrait qu'il avait organisé des dialogues avec le gouvernement toujours avec nos 4 piliers en ayant l'idée de ce qu'il fallait obtenir les contributions nationales l'idée qu'il fallait un accord global savoir ce qui se passait dans le pays donc comprendre où en était le pays justement ces fameuses lignes rouges engager le débat avec le reste de la société parce que là aussi et tu t'en souviens sûrement de tes cours à Sciences Po un état c'est jamais une entité monolithique il y a toujours des débats et il y a des acteurs qui jouent aussi avec le secteur international le niveau international pour se faire entendre et donc les ambassadeurs sur cette histoire des deux niveaux bon on peut en avoir plusieurs deux niveaux mais en tout cas il y en a bien deux le national et l'international les ambassadeurs ont été invités à organiser des réunions sur le climat avec les parlementaires avec les ONG avec les entreprises ils ont dû faire ça de façon extraordinairement intensive et ça ça a marché extraordinairement parce que d'abord du point de vue de l'équipe française qui animait la COP21 on avait un degré de connaissance de chaque pays qui vaut beaucoup mieux qu'une visite c'est très important les déplacements mais c'est pas en passant trois jours dans un pays ce qui est quand même le maximum qu'on peut faire qu'on comprend ce qui se passe et il faut bien qu'il y ait cette intégration de la connaissance dont je parlais tout à l'heure et ça ça a été le travail extraordinaire de tous les ambassadeurs et de tous les conseillers enfin de tous les postes dans tous les pays deuxième chose et il fallait faire très attention à ça c'est qu'il fallait montrer à chaque pays qu'on faisait ça et par exemple la première réunion sur le climat qui se soit déroulée au Pakistan c'est fait à l'ambassade de France parce que c'était pas un sujet à l'époque maintenant c'en est un de fait mais il fallait aussi montrer une grande modestie quand même parce que la France ancien pays colonial mal perçu du point de vue des pays en développement un peu par définition même handicap que pour les britanniques d'ailleurs comment montrer qu'on n'allait pas faire un accord porte fermée qu'on n'allait pas décider à leur place et donc l'importance dans la communication très transparente très fréquente et c'est le deuxième volet au delà du travail diplomatique sur le terrain il y a eu très vite beaucoup de réunions à différents niveaux des chefs de délégation et des ministres pendant toute l'année 2015 jusqu'à évidemment la conférence des partis elle-même où les gens ont appris à se connaître les ministres ont appris à se connaître à créer de la confiance entre eux et à partager un langage des problèmes donc ils sont arrivés à la COP dans un niveau de qualification exceptionnel ce qui n'est pas toujours le cas quand des gens débarquent un peu parfois dans la négociation bien sûr avec leur conseiller mais là ils maîtrisaient eux-mêmes les aspects extrêmement politiques de toute cette décision de créer un grand accord donc ça ça a été la deuxième chose très importante qui était de créer une communauté de ministres suffisamment importante pour représenter vraiment toutes les régions les niveaux de développement dans une relation très équitable on n'a pas privilégié le rapport avec les Américains on n'a pas privilégié le rapport avec la Chine même s'il y a eu évidemment beaucoup de discussions avec eux mais il y a eu vraiment une mise une idée que chacun avait sa voix et que c'était très important de la respecter et là-dessus même s'il y a toujours eu de la défiance jusqu'au dernier moment un peu mais beaucoup les différents pays se sont rassurés progressivement en voyant qu'il n'y avait pas d'agenda caché effectivement les pays avaient accès tout le temps à de l'information et que c'est pas parce qu'on était un grand pays qu'on avait beaucoup plus de voix que les autres et ça ça a été très important dans le succès de Paris je dirais que c'est sur ces trois volets qu'on a réussi à changer la perception des conflits et aussi en expliquant ce que je viens de te dire sur le plan théorique en l'expliquant de façon très pratique en disant au pays on va pas toucher à la souveraineté nationale mais il faut bien qu'on travaille ensemble cet accord-là il est là pour très longtemps il faut qu'il soit là on ne lui fixe pas de date de fin alors qu'il y avait certains pays qui voulaient juste un accord pour 10 ans en disant mais non il faut un accord mais il faut des manières de revoir tout ça a été des concepts et des notions qui ont été travaillées avec chacun et notamment dans ces groupes de 35 à 40 ministres qu'on a réunis je ne sais plus au moins 3 ou 4 fois dans l'année 2015 Terminons cette histoire passionnante de l'accord de Paris j'accélère un petit peu passons à décembre 2015 quand tu arrives au Bourget pour les deux dernières semaines officielles de négociation dans quel état d'esprit est-ce que toi et les équipes de négociation françaises êtes à ce moment-là est-ce que vous savez que vous avez un bon plan que vous avez une bonne stratégie vous avez bien travaillé et que ça va bien se passer ou est-ce que vous êtes encore très inquiet non on avait très peur on avait extraordinairement peur parce que c'est très bien la théorie mais au fond on est arrivé à Paris avec un texte épouvantable avec je crois qu'il y avait plus de 900 à la fin de la première semaine il y avait 900 parenthèses ces fameux points de désaccord donc ça paraissait et on le savait à l'arrivée que ça ne se présentait pas bien ça se présentait d'autant plus mal qu'il y avait eu un G20 en Turquie juste quelques semaines avant c'était horrible le résultat sur le climat était épouvantable donc nous on est arrivé avec une grande grande anxiété vraiment une grande anxiété moi-même en plus j'étais malade bon j'avais bon je boitais d'une part j'avais venu faire une péritonique donc j'avais été opérée en urgence en revenant d'Afrique du Sud juste quelques jours avant le début de la COP donc vraiment c'était très on était tous dans un état de très grande mobilisation mais de très grande on avait quand même une grande anxiété sur comment ça allait se passer mais bon j'espère qu'on n'a pas communiqué il ne semble pas qu'on ait communiqué cette angoisse mais je peux te dire que jusqu'au dernier jour jusqu'au jeudi ou vendredi soir je voyais des délégations se dire mais vous avez un autre texte dans votre poche c'est pas possible on ne va pas y arriver et du coup il y avait une anxiété collective et qui au fond a été positive d'une certaine façon parce que les gens ont tous vu que c'était difficile et chacun a voulu collaborer à résoudre cette difficulté et la façon dont on a montré le texte d'abord qui avait toutes ces centaines presque mille points de divergence on a fait une première version on en a laissé beaucoup mais on en a enlevé beaucoup et on a avancé comme ça c'était toujours le même texte mais qui avançait simplement on choisissait dans les options jusqu'aux dernières formulations qu'on a évidemment rédigées ça a permis à tous les pays de voir le processus du texte lui-même et du coup personne ne s'est senti exclu ça c'était vraiment très important même si encore une fois et on l'a vu à Glasgow il y a quand même des moments où quand au fond on a l'impression que c'est certainement certains pays qui ont une importance et pas les autres ça laisse une impression très désagréable très amère même pour certains tandis que là ça s'est passé on n'a pas déguisé les difficultés on a été super transparent sur comment ça peut évoluer et une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle m'a marquée pour toute ma vie la négociation de dernière minute a évidemment été sur l'objectif global très difficile très compliqué un refus de la Chine au dernier moment qu'on a réussi à finalement à convaincre et ce qui s'est passé c'est que le matin même j'ai donc été expliquer aux différentes délégations non pas leur montrer le texte puisqu'il fallait qu'ils soient imprimés et distribués à tout le monde en même temps pour des raisons évidemment de transparence mais tout ce qu'ils allaient trouver pour qu'ils ne soient pas surpris on a eu une politique de que les gens ne soient pas surpris de ce qu'ils allaient découvrir et j'ai eu une scène enfin que je vais te raconter rapidement mais j'étais épuisée je l'explique aux pays les plus difficiles tous les pays pétroliers en gros plus ce qu'on appelle les like-minded c'est-à-dire vraiment les pays qui sont toujours contre l'ambition Venezuela Iran Chine Malaisie enfin les pays difficiles et je leur explique ce qu'il y aura dans la Corse ce qu'ils vont aimer ce qu'ils vont détester mais que c'est le compromis puis un grand silence s'installe très long silence et puis je redis écoutez de toute façon c'est ça on ne peut pas trouver de meilleur compromis soit c'est celui-là et sinon on se quitte sans rien puisque je ne vois pas comment on peut aujourd'hui déplacer les lignes puisque chacun quand même peut reconnaître des points qu'il a voulu même si bien sûr il y a des points qui ne sont pas ce qu'il a voulu de nouveau silence et puis d'épuisement parce que là le silence était très long ça a duré plusieurs longues minutes et je crois que mes yeux se mouillent et je commence à pleurer de fatigue enfin tout simplement je n'avais pas dormi trois jours et la privation de sommeil c'est quelque chose de très déstabilisant et je vois tous ces gens qui sont des diplomates vraiment des vraiment des comme des season diplomates vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience et pas des amateurs se lever et venir vers moi et certains me prenant dans les bras et me disant on va y arriver alors on se fait confiance on va y arriver c'est un moment extraordinaire qui s'est traduit d'ailleurs dans l'explosion de joie du samedi après-midi quand on a approuvé le texte je crois que tous les pays sont allés au-delà de la perception étroite de leur intérêt national et ça c'était quelque chose qui tenait au dépassement personnel et humain plus que l'intérêt de l'Iran ou du Venezuela ou pour les exportations de pétrole il y avait quelque chose du bien commun justement qui était matérialisé par le fait qu'on va y aller et ça je pense qu'on peut retrouver ça même s'il n'y a pas eu cette explosion de joie à Glasgow évidemment on en était loin mais il y a quelque chose de fondamentalement possible dans la mobilisation de cette perception de l'intérêt commun si il y a un sentiment de justice c'est un sentiment d'honnêteté au fond je dirais qui me paraît être aujourd'hui peut-être le mot d'ordre le plus important qu'on doit développer dans cette lutte contre le changement climatique d'être honnête sur ce qu'on fait là encore deux idées fondamentales sur lesquelles on reviendra dans les épisodes du climat en question la première j'en suis profondément convaincue c'est qu'on ne fera pas de transition écologique sans justice sociale il n'y aura pas de transition écologique si on n'arrive pas à embarquer dans ce mouvement l'ensemble des citoyennes et des citoyens et la deuxième c'est cette question de l'honnêteté parce que je crois que tu as parfaitement raison si les entreprises ou même les états font des promesses et prennent des engagements sans y croire vraiment on ne va jamais y arriver on pourrait continuer à discuter de tout ça pendant des heures je trouve ça passionnant mais il va falloir qu'on s'arrête et je voudrais te poser une dernière question et c'est une question que j'étais beaucoup posée il y a une quinzaine d'années quand je me demandais quelles études il faut faire quel travail il faut faire où est-ce qu'on peut avoir un impact pour essayer de régler cet énorme problème climatique alors ça a beaucoup changé depuis ça a peut-être encore plus changé par rapport aux décennies précédentes que tu as connues mais qu'est-ce que tu répondrais aux jeunes auditrices et auditeurs qui peut-être aujourd'hui se posent eux-mêmes cette question écoute moi je dirais que d'abord si on regarde les progrès faits en 50 ans ils sont considérables il faut aussi se rappeler ce que ça veut dire de changer complètement un système qui est fondé sur des énergies fossiles depuis deux siècles donc c'est pas rien c'est très lourd donc c'est pas un changement mineur à la marge c'est un changement complet et il a fallu tout ce temps-là pour se rendre compte que c'est un changement complet et quand les mouvements de jeunes des Friday for Future disent il faut uproot ce système déraciner ce système il y a quelque chose de vrai là-dedans même si évidemment on voit pas comment radicalement on change le système mais il s'agit bien de ça c'est quelque chose qui est à la racine de tout notre système économique donc c'est très long c'est très difficile mais en 50 ans c'est évident qu'on a une perception complètement différente des dégâts qu'on produit dans la nature ça va de la biodiversité à l'asphyxie des océans qu'on fait avec les plastiques etc. donc là de ce point de vue le rapport aux écosystèmes naturels à notre présence comme espèce humaine ça a radicalement changé en 50 ans sauf que évidemment je vois quand on était en 72 en 92 tu te dis mais bon en 72 j'étais trop petite j'étais dans mes études supérieures mais en 92 j'étais rieux de dire combien de temps on a perdu combien de temps il faut pour que ce que disent certains et qui s'est vérifié du rapport Médose sur Alda La Croissance à aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis tout a été dit en 1988 l'audition de Jim Hansen devant le congrès américain et pour revenir sur l'histoire complète de l'alerte scientifique sur le climat écoutez ou réécoutez les épisodes 3 et 4 du climat en question c'est ça qui est très qui est dur je trouve c'est la résistance qui s'explique puisque justement c'était très systémique la résistance au changement et donc ce que je dirais à cette jeunesse qui maintenant va faire ses études ou travailler c'est de dire il faut être l'accélérateur de ce changement parce que maintenant que le changement le besoin du changement est compris il faut maintenant le mettre en oeuvre donc il faut être ceux qui bousculent et qui fassent cette disruption parce que c'en est une et que donc voilà il y a énormément de travail à faire c'est complètement injuste que c'est cette génération qui aura encore plus à faire que toutes les autres mais en même temps le terrain est préparé donc c'est le moment d'y aller en gros de faire de la politique de travailler de refuser de travailler dans une entreprise qui ne fait pas le boulot sérieusement de voilà d'être partout de se dire voilà c'est la lutte qu'il faut mener il ne faut plus qu'on ait ce rapport destructeur extractiviste à la nature c'est mortifère et voilà qu'est-ce qu'on veut d'autre et dire ce qu'on veut d'autre et réfléchir aussi soi-même sur ce qu'on veut d'autre et bien merci beaucoup Laurence Subiana d'avoir été notre invité pour cet épisode du Climat en question je te remercie vraiment personnellement d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire et d'avoir partagé ce message très clair je crois avec nos jeunes auditrices et aux auditeurs allez-y soyez partout bousculer disrupter changer le système nous dans le Climat en question on continuera avec vous à imaginer ce qu'on veut d'autre à décrire les difficultés mais aussi les solutions dont on a tant besoin pour accélérer cette transition en attendant et comme d'habitude un grand merci à Alexandre Carrier Fabrice Cétifié Karim Baldé ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord et si vous aimez le Climat en question et vous êtes déjà plus de 20 000 à avoir écouté nos épisodes donc un immense merci à toutes et à tous n'hésitez pas à en parler autour de vous à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux on est sur Youtube Twitter Facebook et Instagram ou à nous envoyer vos questions et vos réactions par e-mail le Climat en question avec un S à tecomail.fr et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada